Nous sommes avec Jérémy Azou et Pierre Rouen, médaillé d'or en deux de couple pour les Jeux en Aviron. Messieurs, j'imagine que l'émotion est là. Oui, l'émotion est là. Je pense que ça va continuer à se distiller dans les heures qui arrivent et puis dans les jours qui arrivent. Et encore plus quand on va rentrer chez nous, qu'on va retrouver nos proches. Parce que c'est un peu qu'on a un bout de cette médaille aussi, qu'ils nous soutiennent à l'année. Les moments difficiles finalement, parce que là on ne voit que 6 minutes d'effort, mais il y a 4 années de travail derrière. Donc en effet, oui, mais on ne boude pas notre plaisir. Même ici au Club France, on en prend déjà beaucoup. Les 6 minutes d'effort, mais quel effort et quel final vous avez fait. Vous avez dominé à chaque temps intermédiaire, mais derrière c'était très serré, les Irlandais notamment. C'est une course incroyable. Oui, c'était une course vraiment extrêmement dense, comme digne d'une finale olympique. On s'est fait attaquer dans tous les sens à différents moments de la course par différents concurrents. Un coup les Sud-Africains, un coup les Norvégiens, les Irlandais pour finir. On n'a pas le temps de se nuire, c'était vraiment dense. C'est une course comme on les aime et c'est aussi comme ça qu'on sent qu'on mérite le titre. C'était une course que vous aviez prévue ainsi ou alors vous avez été surpris par la densité ? C'est impossible d'anticiper tous les schémas de course possibles. Je pense que là où on a réussi notre finale olympique, c'est qu'on s'est concentré sur l'essentiel. On s'est d'abord concentré sur nous. Et c'est les derniers mots que j'ai échangé à Pierre, je lui ai dit qu'il faut qu'on fasse notre course. C'est notre course, il faut concentrer sur nous et le résultat suivra. Tu étais un petit peu le leader du duo. Pierre, c'était ta première participation au jeu. Tu as remplacé Stani il y a trois mois. Est-ce que tu avais eu une certaine pression par rapport à ça ? Une certaine pression, oui. Après, il faut essayer de la positiver comme je l'ai fait. Forcément, c'était un bateau qui avait tout gagné ces dernières années. Il fallait qu'on continue à tout gagner et surtout qu'on gagne la bonne course. Donc il y avait une certaine forme de pression. Après, la pression, je dis toujours, ça dépend comment on la prend. Soit on s'en sert de massue, soit on s'en sert de tremplin. Donc il fallait le prendre du bon côté et se dire que si j'étais là, ce n'était pas pour rien. Et qu'il y avait une carte à jouer et qu'il fallait faire le taf et qu'on en était aussi capable. Donc c'était de la bonne pression. Stani Deler qui a été champion du monde avec toi, Jérémy, en 2015. Il vous a suivi tout au long de la préparation des Jeux Olympiques. D'ailleurs, il était remplaçant. Il est avec vous ici à Rio. Est-ce qu'il a eu des mots ? Quels ont été ces mots après la course pour vous ? Oui, c'est difficile de mettre des mots. On s'est serré dans les bras. Des fois, il n'y a pas besoin de faire de long discours. L'émotion, elle ne passe pas forcément par du verbal. Ça peut être aussi du kinesthésique. Le fait de se serrer dans les bras, des fois, ça suffit à faire passer pas mal de messages. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est finalisé, formulé, nous, une fois qu'on a mis le pied au ponton. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. C'est vrai que c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire d'homme. C'est une histoire de bonhomme, d'aventure, de déception, de coups d'éclat. Et c'était une histoire à trois, plus avec l'entraîneur qu'on a construit ensemble. Et voilà, le règlement est un peu injuste parce que c'est quelqu'un qui contribue énormément à cette performance aujourd'hui et qui n'est pas sur le podium, contrairement à d'autres disciplines comme ça peut être le cas en escrime. Donc c'est pas juste, mais malheureusement, c'est comme ça. Et il prendra largement la part de la médaille qui lui revient. Et ça, je le sais. En tout cas, je suis sûr que comme nous, il a vibré avec vous lors de cette finale. En tout cas, encore félicitations, messieurs, pour cette médaille d'or. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup.